bonjour à tous aujourd'hui on reçoit lorraine et louis louis lorraine qui sont en forme alors lorraine et oui tout le monde encore en tête votre votre passage à l'astar academy c'est en 2013 c'est ça je dis pas de bêtises c'est ça et alors déjà je sais que vous l'avez répété ou l'avait dit mais qu'est-ce que à froid vous avez retiré de cette expérience d'après vous c'est toi la gagnante c'est moi la gagnante déjà cette expérience était quelque chose de très on va dire c'est vrai que c'est quelque chose qui me revient souvent mais très hors du temps est vraiment très très spéciale comme expérience très loin de ce qu'on a l'habitude de vivre et mais en même temps c'était vraiment un rêve d'enfance pour ma part et voilà on a vécu plein de belles choses c'est vraiment un accélérateur de d'expérience genre au niveau cénique au niveau rencontre on a vraiment fait des rencontres super avec autant des artistes que des professeurs que des professionnels du milieu et puis c'est aussi forcément aujourd'hui ce qui nous a permis de rencontrer l'équipe avec qui on travaille aujourd'hui qu'on n'aurait pas rencontré sans ça évidemment et vous vous connaissez depuis bien plus longtemps nous ça fait sept ans ça me trompe pas presque huit presque huit donc ouais ça faisait déjà quatre dans trois ans qu'on se connaissait avant d'entrer dans la sarac donc oui c'est une histoire qui date de l'avant ça alors si j'ai un contrat avec universal qui nous attendait c'est ça comme elle a gagné donc forcément elle était en contrat chez universal et après qui universal nous ont signé aussi en duo puisqu'ils aimaient bien ce qu'on faisait donc après on a été signé ouais en duo chez universal et vous avez décidé de rompre avec eux il me semble quelques mois après un an et demi après c'était parce qu'on n'était pas en phase artistiquement en fait c'est ça c'est voilà on s'est entendu avec eux pour dire on arrête là parce que ce qu'on proposait ça leur avait pas ce qu'ils nous proposait ça leur avait pas ce qui ça nous allait pas ce qu'ils nous proposait ça ça nous allait pas donc on s'est dit bon bah on arrête là et on est au chacune mais nous on continue on voulait continuer notre route et faire vraiment ce qu'on avait envie avec des personnes qui nous suivent pour ce qu'on fait on n'avait pas envie forcément de de changer la façon de voir les choses ouais non mais c'est culotté tous les artistes sont passables bah nous c'est c'est parce que je pense en fait on a toujours cette dans l'état d'esprit qu'on a tout le temps c'est d'être toujours à 200% sûr de ce qu'on sort parce que c'est pas qu'on a peur de sortir en fait en fait on a des fois les artistes disent bah ouais je je sors un truc peut-être qu'il me ressemble un peu moins mais peut-être ça va mieux marcher donc ok c'est super si ça se passe comme ça mais nous notre peur c'est plutôt tu sors un truc qui ressentit te ressemble un peu moins et ça marche pas et là t'es bourré de regret quoi donc nous on préfère y aller avec un truc dont on est sûr à 200% ça marche pas pas de regret aucun regret puisque nous on aura donné on aura fait ce qu'on a envie ouais on m'entendait plus et du coup voilà notre façon de voir les choses c'est toujours à 200% sûr de ce qu'on fait comme ça on aura zéro regret parce que de toute façon la musique c'est hyper dur de savoir ce qui va marcher ce qui va pas marcher ça c'est le public qui le sait et puis tu peux pas le savoir tant que t'as pas sorti la musique il y a un facteur que personne ne peut gérer donc il faut être sûr de ce qu'on fait donc c'est pour ça qu'on a préféré partir et voilà et puis quitte à se planter derrière mais se planter avec vraiment nos convictions et notre façon de vouloir de partager de partager donc là c'est votre ep qui est sorti en septembre c'est ça les dates c'était le 15 septembre ouais alors ça s'appelle éponyme oui c'est ça ouais alors non mais en fait c'est là qu'on voit que que les personnes avec qui on travaille nous faut confiance mais à trois mille pour cent parce que moi c'est juste que je trouvais ça rigolo parce qu'en fait on s'est dit à ce qu'on appelle le paix lorraine et louis ou en vie et puis on s'est dit peut-être faire lorraine et louis simple je me dis que je suis dit quitte à appeler truc quitte à mettre un mot éponyme autant l'appeler éponyme et avec ep1 vu que c'était le premier ep mais j'ai dit ça jusqu'à la base aujourd'hui donc c'est là qu'on voit vraiment la confiance qu'ils ont qu'ils ont en nous mais c'est vrai que ça va pas chercher plus loin que ça c'est juste que c'est on a voulu l'appeler comme ça parce que c'était nous à 100% parce que c'est le premier ep tout simplement alors il ya trois morceaux si je ne m'abuse il ya des codes fort vive et en vie ouais alors j'ai vu l'année dernière vous avez déclaré que vous aviez vraiment trouvé votre univers alors je voulais savoir est ce que vous pourriez nous parler de cet univers justement à ceux qui ne connaissent pas c'est quoi votre univers justement c'est un univers musical qui allait pas avec universal et vous avez retrouvé bah en fait c'est c'est après le passage chez universal il nous a trouvé il nous a servi comme à trouver cet univers parce qu'en fait on a essayé beaucoup de choses en fait on a on a construit plein de choses et on s'est un peu on va dire perdu en route tellement à essayer tellement de choses que finalement on a voulu en sortant de chez universal on s'est dit bon allez on reprend tout à zéro dans tout ce qu'on a construit qu'est ce qu'on a aimé vraiment vraiment et on est parti des morceaux vraiment qui pour nous étaient des gros 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 coup de coeur pour pour construire d'autres morceaux dans cet univers là et après comment du coup qui a construit l'univers qui aujourd'hui on a l'impression bah c'est comme c'est comme les fringues sont à notre taille quand les fringues sont bien à ta taille tu le sais et bah là c'est exactement ça avec ces morceaux là et mais pour définir l'univers alors donc nous on est déjà très inspiré par les films et la musique science fiction ouais et des artistes aussi comme jean michel jar m83 donc il ya cette petite touche on va dire un peu bah c'est la touche électro futuriste donc et puis après on aime et puis après on fait des mélodies qui sont pop on aime bien faire des mélodies bas que les gens retiennent que les gens apprécient et puis qui parle surtout au plus de monde je pense je pense en fait on le fait inconsciemment puisque généralement on fait des mélodies pour qu'elle nous plaise et je pense que ce qui nous plaît à nous ça plaît à pas mal d'après ce qu'on les retours qu'on a donc c'est un peu inconsciemment c'est je pense c'est que nous vous sont en phase avec plein d'autres gens et tant mieux c'est cool et donc voilà c'est un univers pop électro on garde toujours une petite touche de folk vu qu'on vient de la folk on a commencé avec la musique folk on a eu un groupe où c'était les guitares bois piano il y avait pas grand chose de plus et c'est aussi un et c'est aussi un oui c'était ouais c'était faux après ça s'appelait et voilà et c'est aussi notre univers c'est aussi un mélange entre nos deux nos deux un nos deux influences parce que moi j'ai été très influencé par la folk elle plutôt par le rock et moi aussi le côté électro si on a un peu mélangé tout ça et on peut le ressentir dans un morceau comme décode justement cette cette influence un peu rock un peu plus énervé et ça c'est plus elle qui m'a fait découvrir d'ailleurs ça maintenant on écoute un peu comme ça fait 6 7 ans qu'on est ensemble on a un peu les mêmes influences on écoute 8 donc on écoute un peu les mêmes choses aujourd'hui et mais c'est aussi voilà on a constitué un peu notre univers comme ça je parle beaucoup j'allais vous demander en fin d'interview mais c'est une question que je pose souvent du coup aux artistes qu'est ce que quelles sont vos influences tu m'as dit jean michel jarre n83 qu'est-ce que vous avez comme artistes qui vous ont influencé étant plus jeune ou même maintenant moi il y a beaucoup oasis je pense ouais je suis très à la base branchée musique britannique donc oasis mon chanteur préféré c'est patrick wolf j'aime beaucoup life house mais pour le coup je crois qu'ils sont américains mais sinon 30 seconds to mars ouais c'est vraiment des influences enfin nous on n'a pas vraiment la base d'influences françaises en fait on fait de la musique française mais on n'a pas beaucoup d'influences françaises finalement ce qu'on aime en français c'est surtout les je pense les beaux textes puisque puisque les univers musicaux et moi je retiendrai en français je sais pas j'aime beaucoup archimède j'aime beaucoup camille mais voilà si tu étais aussi comme ça c'est high level ça c'est en fait tu étais clairement c'est moi c'est mon but de d'écriture mais juste passé de mots dans ma tête il a mangé un dictionnaire clairement moi j'ai l'impression que j'ai pas autant de vocabulaire mais je pense que c'est le cas mais ça m'empêche pas de faire des morceaux qui me ressemblent forcément je pense que si je faisais des morceaux comme ça ça me ressemblerait pas mais ça n'empêche pas que c'est moi ce que j'aime écouter c'est ce qui me procure le plus d'émotions et je pense que au niveau des paroles j'aime beaucoup la chanson française mais au niveau de l'univers je suis plutôt tout ce qui est tout ce qui est anglais américain quoi bah ouais je l'as là c'est vrai que c'est on a des musiques qu'on aime écouter qu'on aime enfin des chanteurs qu'on adore mais qui sont pas forcément comment l'influence nos influences de ce qu'on nous on a envie de jouer de faire par exemple mais après ça peut quand même il peut y avoir une petite touche de ces trucs là d'accord mais après si je pense à des artistes qui nous influence on va c'est moi je sais que c'est beaucoup passé je suis très culture américaine aussi pour les pour les prods pour les arrangements la musique et donc des artistes comme tov l'eau ouais ça c'est une grande grande référence pour ce qu'on fait baiobi aussi là c'est plus urbain mais voilà pour ça c'est plus pour les prods parce qu'après on fait pas du rap mais dans les prods j'adore ce qu'il fait et je m'en inspire qu'est-ce qu'il y a d'autre bah après on les a dit m83 aussi bien sûr voilà je pense à ceux-là voilà il y en a d'autres après mais c'est peut-être dans le dans le dans le cd truc assez moderne comme ça et et puis après ouais après dans ce qu'on aime il y en a plein moi mon artiste préféré c'est ça se ressent peut-être par moments il ya des petites touches mais après c'est vrai que c'est comme très éloigné et donc tous ces morceaux alors je sais que vous parlez un peu d'insomnie d'un certain spleen aussi si j'ai bien compris c'est ça ces trois morceaux là un peu l'envie de découvrir autre chose c'est en fait c'est non c'est vrai que en fait c'est que ça se ressent le spleen c'est mais c'est des textes qui sont toujours très positif ouais et qui parle toujours d'aller de l'avant et de de voir les choses les belles choses et pas forcément le négatif que ce soit dans forgy où ça parle plutôt d'une relation amoureuse et où là dans la relation amoureuse tout le monde vit des coups de mou des moments où ça voilà des hauts des bas et qu'en gros quand il y a des bas au lieu de se dire au revoir et bon allez on arrête essayez plutôt de se dire bah pourquoi je suis tombé amoureux de cette personne qu'est ce qui a fait que je l'ai aimé se rappeler des premières choses et se dire bah si c'est toujours là et essayer de reconstruire plutôt et et donc ça c'est pour forgy pour envie ça parle d'un monde post apocalyptique en fait il resterait plus grand chose et en fait mais ces petites choses qui restent genre on parle d'une fleur et ben on se rend compte qu'elle est ce que c'est magnifique alors qu'en fait il y a dix ans il y en avait plein et elles étaient là mais on se rendait pas compte donc en fait ça parle de voilà de se rendre compte de ce qu'on a aujourd'hui et d'en profiter d'en profiter un maximum et nous aussi ça rejoint un petit peu les années passées là c'est qu'on a eu des hauts et des bas des gros des gros coups de mou et que on s'est toujours donné un petit coup de pied on a de la chance on est devant les deux donc c'est souvent les coups de mou tombe pas les coups de mou tombe pas ensemble donc il ya forcément un qui rebousse l'autre et on se donne des coups de pied aux fesses comme ça en permanence pour dire maintenant regarde il faut s'accrocher il ya ça à faire machin c'est bien et toujours aller de l'avant quoi voilà j'ai passé voilà alors ces morceaux c'est c'est aussi le fruit d'un travail avec beaucoup de nouvelles entourages c'est le label bmg alors je sais que vous travaillez il ya marc platy il ya kenzo ses urzolo ouais et aussi votre producteur s'appelle marc tonon ouais alors comment est-ce qu'ils vous aident marc tonon c'est qu'il a travaillé avec un an c'est marc platy qui a travaillé avec david beau et du coup marc tonon et que comment il vous aide dans votre travail dans votre production en fait marc tonon on l'a rencontré vraiment pas longtemps après notre sortie de l'universal et je pense que c'est lui aussi en grande partie qui a fait que on en est là musicalement là où on est aujourd'hui en fait il a il a vraiment il a vraiment sterné là où on voulait aller et il nous a poussé à aller encore plus loin en fait on avait on avait des faits on n'était pas hyper sûr de nous on avait des doutes et il nous a vraiment donné confiance il a il a on lui a proposé des choses il nous a dit mais non ça c'est vachement bien allez-y foncé machin et le fait d'entendre ça bas de quelqu'un de pro qui a quand même une expérience de folie quoi c'est un mec qui a lancé louise attaque charlie niston c'est lui voilà voilà donc le fait d'entendre ça de de lui ça nous a donné confiance on a pris confiance donc on est allé encore plus loin dans le dans comment dans la production la composition un chien de des choses qu'on proposait sans sans frein quand on y allait sans frein et je pense que c'est là où il nous a vraiment 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 apporté un truc c'est il a débloqué ce truc là quoi le la confiance en soi c'est libérateur et puis après il nous bah c'est lui qui nous a proposé enfin il nous propose aussi des artistes avec qui il est en contact et qui voit bien pour pour nous comme la marque platy pour le mix justement dont on parlait qui a travaillé avec david bowie et qui nous on a là on a fait confiance à marc aveuglément on lui a dit on va aller on essaye avec ce mec là et on a reçu un titre on a fait c'était c'était le jour et la nuit que tu envoies ton titre non mix et tu dis bon il ya plus grand chose à faire quoi c'est déjà je mens bien il te renvoie le truc tu peux plus réécouter l'autre quoi enfin c'est ouais ouais non c'est un niveau c'est un tueur génial alors j'ai vu que vous aviez je sais pas si c'est vrai vous avez composé près de 100 morceaux à côté à côté de cette paix c'est vrai ou pas au moins c'était il y a moins quelques mois qu'on a dit ça mais depuis c'est vrai que qu'on a écrit beaucoup en fait chez universal on a on a écrit beaucoup de choses parce qu'en fait on sait comment on disait on testait plein de choses on savait pas vraiment où aller donc on a fait plein de morceaux qui qui n'ont pas été fait pour rien parce que c'est des morceaux que que par exemple on a on a complètement réarrangé réécrit retravailler pour une comédie musicale sur laquelle on travaille à brest et du coup en fait heureusement il y a du bois jusqu'aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui on n'a pas eu de pages blanches en plus c'est passé aussi le fait comme il dit qu'on est deux on n'a pas on n'a pas les on va pas c'est ça on va pas avoir les trous noirs au même moment c'est à dire qu'à un moment où je vais bloquer il va prendre le relais et c'est vrai que je pense que du fait qu'on est deux eh ben du coup ça nous permet d'écrire plein de chansons vraiment beaucoup que ce soit pour nous que ce soit pour des collaborations vu qu'on a commencé grâce à bmg à écrire pour d'autres artistes et du coup voilà mais c'est vrai que pour nous jusqu'ici c'est pas un exercice qui pose problème et ça n'est vraiment quelque chose qu'on adore faire écrire des morceaux que ce soit pour nous pour les autres donc voilà ouais c'est vrai que ça fait un sacré un sacré paquet de morceaux et est-ce qu'on pourra en voir très prochainement je crois qu'il ya un album qui en préparation c'est ça ouais on préfère on prépare justement un album on va pas choisir dans les 100 parce qu'il y en a je pense qu'il y en a une bonne 70 80 qui sont clairement pas pour nous mais mais sinon vraiment on fait un choix mais en à côté de ça on continue d'écrire donc c'est vrai que c'est compliqué de s'arrêter sur une liste à chaque fois on se garde deux trois places de sécurité parce qu'on sait pas s'il y en a un qui va arriver donc on est en préparation n'a pas encore de date là on a sorti ces trois morceaux donc ça nous permettait nous vraiment de sortir quelque chose qui qui vraiment nous avec un vrai univers qui englobe bien je pense qu'il englobe plutôt ce qu'on fait assez bien et voilà mais je sais pas si courant 2018 je pense qu'il sortira oui je pense mais on sait pas si ce sera la prochaine étape ce sera l'album sur a peut-être avant ça un autre paix ou un autre single en tout cas il ya des choses qui vont arriver il ya plein de choses en préparation les morceaux qui sont même fini donc je sais pas ce qui va arriver en tout cas là on est déjà hyper content d'avoir dévoilé cette EP ouais et et voilà et puis on invite tout le monde à aller le découvrir l'écouter bien sûr et puis s'ils aiment le partager le réécouter aussi ça marche aussi et du coup vous écrivez et vous composez les morceaux tous les deux oui il n'y a pas de règles il n'a pas un qui fait plus de composition d'autres qui fait plus d'écriture il n'y a vraiment pas de règles il y a des morceaux c'est moi qui va commencer la compo d'autres c'est le rennes après le texte pareil on s'échange le truc il n'y a pas de règles c'est je sais pas c'est bien c'est la création alors vous êtes vous êtes breton tous les deux oui pas de bêtises encore une fois alors j'ai vu que vous aviez participé à la création c'est la comédie musicale c'est Elphira c'est ça c'est ça alors qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez fait dans ce projet il ya je sais qu'il y a eu plusieurs dates en octobre alors déjà au niveau des dates je sais qu'il y a eu donc plusieurs dates en octobre il ya un showcase qui sera le 10 décembre vous savez pas on apprend ça je sais pas si j'ai vu ça c'est pour ça je vous demandais justement je me disais mais est-ce qu'ils en refont là encore d'ici à la fin de l'année alors je donc il ya eu ces premières dates qui il ya eu un super accueil ouais deux premières dates dans la région de brest et là je sais que j'avais parlé avec le producteur alim corto qui parlait de faire une date bientôt sur paris donc je sais pas quand mais normalement il y aura une parisienne très bientôt mais il y a une page facebook et il ya une page facebook ou est-ce qu'ils passaient le fira c'est ça et où tout est indiqué mais après nous on n'a pas plus d'infos sur les drogues ah oui qu'est ce qu'on avait fait de oui qu'est ce que vous avez fait dessus alors c'est moi qui vous embrouille on a du coup bah nous on est en fait on est à 95% à l'origine de tout ce qui est musique pour le spectacle donc texte compo arrangements et avec notre musicien ou est tony kiméry ouais et et donc voilà donc c'est surtout tout ce qui est tout ce qui est musique on a fait aussi pas que les musiques de l'album mais les musiques aussi du spectacle pendant les combats des jeunes des choses qu'on trouve que dans le spectacle et c'est vrai que c'était un exercice c'était un gros chantier mais c'était du travail ouais un gros gros boulot mais mais hyper bah c'était hyper plaisant à faire quoi c'est génial de faire des musiques écrites qui doivent aller avec le relief du spectacle enfin c'est génial au delà de la création c'était vraiment nous ce qu'on attendait parce que c'est vrai que comme tout artiste on aimerait bien pouvoir se mettre dans la salle et regarder ses chansons voir ce que ça donne sauf que c'est pas possible et là pour la première fois on voyait nos morceaux tous ces morceaux là vivre sur scène et au delà de ça voir tous les enfants qui connaissent tous les morceaux par coeur c'est génial les yeux pétillants là les enfants quand tu vois ça c'est pas que destiné aux enfants les enfants adorent j'ai vu ça mais après c'est un peu comme disney donc c'est ça peut plaire vraiment à tout le monde moi je suis je peux regarder les disney en boucle mais ça arrive à tout le monde et tu me parlais tout à l'heure des influences qui étaient un peu des musiques de science fiction est ce que vous aimeriez bien faire je pars une bo de film par exemple ça pourrait vous allez aussi ça sera un objectif aussi carrément j'espère qu'un jour ça arrivera à fond par exemple le morceau de décode je le vois bien un de science fiction un appel du pied et alors du coup j'ai ou vous avez choisi pas mal de scène vous même à côté non ça vous avez fait quand même quelques scènes on a fait quelques scènes on n'a pas fait on n'a pas vu beaucoup de scènes on a fait surtout des très belles dates qui nous nous faisait rêver depuis très longtemps c'est à dire le festival de cornois avec un père la but du fort à vénodèque c'est une scène vraiment très très belle avec vue sur la mer la plage c'est juste paradisiaque et on a fait que quelques dates en fait le spectacle s'est mis en place en parallèle avec la création de l'album donc c'est vrai qu'on n'était pas dans un dans une dans une optique de faire plein de dates mais là on est vraiment enfin on a mis en place tout ce qui était musique tout ce qui était tous les arrangements toute la structure est mise en place tout ce qui était son et là on est en train de mettre en place tout ce qui est lumière visuelle justement pour pouvoir présenter quelque chose de plus complet dans une tournée prochaine donc voilà c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place en ce moment qu'on qu'on travaillera cet hiver et donc il n'y a pas de date prévue avant cet hiver là on va en s'y si on espère enfin pas avant cet hiver mais l'été prochain à la saison l'été prochain on espère avoir quelques dates sympas donc du coup je rappelle on vous retrouve donc pas votre ep éponyme on vous retrouve aussi sur facebook vous avez un twitter j'ai pas vu oui oui lorraine mais en fait on n'est pas les plus actifs du monde sur twitter donc c'est pour que les gens vont tout de toute façon il y avait un morceau sur sur ces comptes là ouais ouais c'est l'ouïe lorraine c'est l'heure on est le plus actif c'est facebook facebook et bah du coup on dit aux internautes d'accueillir l'instagram aussi et puis il y a les titres qui sont disponibles sur youtube il y a un titre qui est disponible sur youtube sinon les autres sont sur 10 heures sur youtube par contre sur youtube il y a les vidéos du live dont on a parlé il y avait une idée là ouais de ces trois morceaux qui sont ok les gens peuvent aller voir c'est peut-être sur la vidéo ouais bah d'accord bah merci beaucoup lorraine et oui on va nous faire deux titres acoustiques et ben écoutez merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et puis merci beaucoup et voilà magie du montage dans les retours avec lorraine et oui alors vous allez jouer quel morceau en premier on va commencer par forgive forgive et bien on est parti abonné sur les dames j'ai pas envie quand tu t'en fuis de fermer les yeux sans toi j'ai pas envie quand tu m'as j'ai pas envie quand tu me suis de fermer les yeux sans toi j'ai pas envie quand tu restes en près de moi j'ai pas envie quand tu m'as envie de faire je me suis pas je ne suis pas je ne Mais quand tu reviens, tu reviens, tu reviens, je ne change pas bien. Tu reviens, tu reviens, tu reviens, tu reviens. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501